Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes là dans le cadre du premier contact entre la délégation de la France Insoumise, conduite par M. Jean-Luc Mélenchon, à l'accompagnée de parlementaires et de membres de son parti, et celle de Passef, les Patriotes, conduite par moi-même, et avec tous les bureaux politiques, les parlementaires et quelques ministres, membres du parti. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Mélenchon au Sénégal. C'est un vœu qui vient de se réaliser. A plusieurs reprises, nous avions projeté d'avoir cette rencontre à Dakar ou à Paris pour mieux approfondir nos relations naissantes d'alors. qui, jusque-là, s'étaient matérialisées par la tenue d'appels téléphoniques, de réunions téléphoniques, mais lesquels réunions nous avaient permis de voir, d'établir à quel point il y avait convergence entre nos deux mouvements politiques, particulièrement en ce qui concerne les relations entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Sénégal, et entre la France et le Sénégal. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir recevoir M. Mélenchon et sa délégation à Dakar et de pouvoir, avec tout le parti, partager ces quelques heures ensemble que nous tâcherons de rendre les plus remplis, les plus agréables, mais les plus studieuses possibles également, puisque nous avons à travailler sur des thématiques extrêmement importantes qui interpellent nos deux pays, mais qui interpellent également nos deux continents. Je voudrais également remercier M. Mélenchon et l'ensemble de sa délégation pour leur soutien sans faille, constant durant tout le temps qu'a duré la persécution contre notre parti politique, contre nos militants et contre moi-même. Le mouvement La France Insoumise a été très présent et tout le monde a pu voir à quel point son soutien a été constant, sans arrière-pensée, au nom de la défense de la liberté, des valeurs que nous partageons, de la démocratie, mais également de la justice tout simplement. M. Mélenchon, merci, et veuillez transmettre nos remerciements à tout votre mouvement en France et dans le monde entier. Et nous sommes heureux également de pouvoir partager demain avec M. Mélenchon une conférence de presse, une conférence publique qui sera coanimée à l'université chez Ante Diop de Dakar, devant des déminences intellectuelles, mais devant également un partenaire d'étudiants. Et nous aborderons ensemble la problématique du futur des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais également entre la France et le Sénégal. Je veux simplement préciser que nous accueillons la délégation de France insoumise en tant que mouvement politique et nous les accueillons, nous, en tant que parti politique. Je ne voudrais pas que l'amalgame soit faite. Ce n'est pas le Premier ministre du Sénégal qui accueille M. Mélenchon, même s'il est assez difficile de dissocier les deux, mais c'est le président du parti politique, Passef Lepate, qui, au nom de tout son parti, exprime toute sa satisfaction à recevoir cette délégation de la France insoumise et à pouvoir travailler sur les deux prochains jours, sur les problématiques que nous partageons. Je souhaite donc un très bon séjour à M. Mélenchon, à sa délégation. Je vous remercie. Merci, M. le Président du Passef, cher Ousmane Sonko. Vous avez eu raison de situer le cadre dans lequel se déroule notre rencontre. quel que soit mes rapports avec le gouvernement et les autorités de la France, il va de soi que je souhaite la plus intense et la plus sincère et la plus mutuellement profitable des relations entre ma patrie et la vôtre. Dès lors, c'est comme partenaire politique que nous nous rencontrons. Et partenaire ne veut pas dire identique. Je préfère libérer tout de suite l'éventuelle discussion. Nous ne sommes plus au XXe siècle et nous ne formons plus des syndicats de partis frères ou supposés tels. Nous sommes des partenaires, c'est-à-dire que chacun, nous avons une politique, des objectifs, et c'est vrai, c'est vrai, que sur de très nombreux points, ils convergent absolument. Sur le rapport qui existe entre la souveraineté du peuple, l'indépendance et la liberté, nous sommes en absolue convergence de vues. sur le refus des politiques impériales, sur la nécessité de passer des bons sentiments aux accords concrets sur les sujets majeurs de notre temps, pour lesquels la France a son peuple le besoin terrible de l'aide du Sénégal, de sa jeunesse entreprenante, de ses intelligences disponibles. Et je pense à tout ce que l'on peut faire en direction de la conquête et de l'exploration de l'espace, puisque votre nation marche parmi les premières de celles d'Afrique qui sont en état d'y prétendre. Et le XXe siècle, étant terminé, ainsi que les périodes de colonisation qui vous ont accablés pendant ce siècle, le moment est venu d'entrer dans de nouvelles ères du travail, c'est-à-dire où des causes communes nous rassemblent. Il y a causes communes sur l'espace, il y a causes communes sur la mer, il y a causes communes sur la façon avec laquelle nous pouvons aborder le problème de la vie de la langue commune. Car n'en déplaise à quelques-uns de mes compatriotes, la langue commune, dont Sédar Senghor a été le premier chantre commun, la langue commune appartient d'abord à ceux qui la parlent. Et ceux qui la parlent, les plus nombreux, sont des Africains. Dès lors, c'est leur inventivité, leur créativité, leurs talents artistiques qui la nourrissent. Et je compte bien que les Français en profitent s'ils ne sont plus eux-mêmes capables de le comprendre tout de suite. Rencontrer Ousmane Sonko est un moment émouvant. Ousmane Sonko, vous ne le savez peut-être pas encore, mais occupe une place singulière dans le paysage du continent africain. Pourquoi ? Parce que le Sénégal a une place particulière. Et c'est pourquoi nous avons eu si peur à un moment donné que ce pays que nous chérissons et dont nous connaissons la nature particulière des liens, je parle sentimentaux, je parle culturels, avec le peuple français si précieux, et surtout le lien de ce pays à sa culture républicaine et démocrate, que tout cela ne finisse par tourner terriblement mal. Ouf ! Vous avez, Président, été en mesure à chaque étape d'une situation compliquée et violente, capable de surmonter l'épreuve et de nous avoir amenés tous au point où nous voici rendus. Un Sénégal démocratique attaché à ses tâches se présente, tend la main au reste de l'humanité. Et quel soulagement ça a été de vous voir, Président, vous qu'on avait tellement insulté, tellement accablé, tellement accusé de tout, mais de vous voir vivant et de vous voir dirigeant les affaires de l'État. Après le reste, j'en suis sûr, ce fera sur la base de l'enthousiasme qui vous a amené jusque-là. Une révolution citoyenne a eu lieu au Sénégal et elle s'est terminée d'une façon démocratique par une élection qui a ouvert un tout nouvel horizon à la patrie commune des Sénégalais. Je dis Ousmane Sanko occupe une place particulière sur le continent africain parce que, mesdames et messieurs, toute l'Afrique vous regarde. Et j'en ai eu le témoignage avec les diasporas. Je ne dis pas la diaspora sénégalaise dans les rues de Paris, les diasporas d'Africaines qui toutes sont venues me féliciter de venir à votre rencontre. Je crois que vous incarnez tout ça. C'est beaucoup d'attentes, j'imagine. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit, vous m'avez rassuré en disant moi je suis un optimiste en toute situation. Mais je vois à quel poids cela peut représenter sur les épaules de celui qui a à le porter. L'Afrique regarde de ce côté-ci et disons les choses comme elles sont. Parce que le peuple sénégalais, comme tous les autres peuples d'Afrique, veut contrôler son futur et qu'en se mettant en mouvement, il a réussi à y parvenir par une forme démocratique, par un vote, par une élection, sans aucun doute sur son résultat. acquis dès le premier tour, c'est-à-dire la force de l'impulsion qui a été mise en œuvre ici. Toutes choses à méditer dans nos pays et je n'en dirai pas davantage puisque demain, vous me faites l'honneur, monsieur le président du parti et par ailleurs premier ministre du Sénégal, d'une conférence commune, ce qui sera pour moi une première dans ma ville militante. Et je sais qu'on va rencontrer la jeunesse et les intellectuels sénégalais qui sont au premier rang des intellectuels de la langue commune. Voilà pourquoi c'est depuis le premier moment où j'ai posé le pied sur la terre d'Afrique, ici au Sénégal, avec ma délégation, que je peux vous dire que je ressens un bonheur profond, intense, à vivre ce que nous vivons et que demain, nous allons continuer à vivre. Après cette journée que j'ai commencé avec les mannes de Léopold Sédar Senghor, que je continue avec vous et demain avec la jeunesse et les intellectuels de votre pays. Merci à vous tous pour l'accueil que vous nous avez réservé, non seulement à moi, mais bien sûr à ma délégation et à cette partie du peuple français qui vous regarde avec affection et fraternité et croyez-moi, cela dépasse les frontières des seuls électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci. Merci.